Musique Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur la radio des 100 voix. Les familles de disparus des années 90 sont présentes avec nous sur le plateau de radio des 100 voix. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous recevons madame Lekheï Fatima, épouse de Aïssa Lekheï, disparue depuis le 27 juin 1996. Nous recevons aussi madame Fatima Zahra Boucherf, maire du disparu Riyad Boucherf, enlevée par les forces de sécurité le 25 juillet 1995. Mademoiselle Sœur d'un disparu Mohamed, enlevée par les forces de l'ordre le 26 novembre 1994 à Alger. Et monsieur Rizul Ismaïl, frère du disparu Rizul Salim. C'est moi la voix. Non c'est moi la voix. Non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de 100 voix. Bonjour à tous. Bon la première question est adressée à toutes les personnes invitées. Que représente pour vous la date du 30 août ? Mme la voix. 903 août en l'arrière, parmi messeux, les parents, les cousins qui se sont dansent. Nous n'awons pas d' sentir le 30 août. Nous n'enennons pas cette voix. Nous pensons que les gens vivent. Nous n'ont pas d'ébécif. Nous n'ont pas d'ébécif pour qu'on descend récup. Ils ont exigé par leur nom. Ils se trouvent dans lesquels qui nous amène. Nous n'ont pas d'ébécif. C'est plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'ils m'entraient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 30 ans, je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas besoin de 30 ans. 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 30 ans pour nous, c'est une date. J'ai pensé à tous ces disparus. C'est spécial pour ces disparus qu'on ne doit pas oublier. Ces disparus sont gravés à jamais. C'est la première fois que les victimes de disparitions forcées Ils ont décidé de s'affirmer au grand jour Le 30 août 1998, quelques familles ont disparu Ils ont décidé de sortir dans la rue et de réclamer justice et vérité devant tout le monde La réponse des autorités, c'était une réponse cinglante, pleine de violence C'est une date très symbolique pour les familles des victimes de disparitions forcées Le 30 août est la journée internationale contre les disparitions forcées Cette journée est née en 1983, donc c'est le 33e anniversaire Vous m'avez parlé de votre premier rassemblement Dites-moi d'abord, comment vivez-vous cette journée internationale des disparitions forcées ? Donc le 30 août, comment vivez-vous cette journée ? J'aimerais que Mme Boucherf et Mme Lekhel parlent de la toute première manifestation en 1998 Où la députée Dalila Taleb a eu l'épaule déboîtée par les flics, par la police Et après, il y a eu la tournée européenne Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette tournée européenne ? Parce que vous avez été présentes toutes les deux Et après la tournée, il y a eu le premier rassemblement devant l'Observatoire L'Observatoire des droits de l'homme Liraudoka, c'est la commission consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme Je vous laisse la parole, Mme Khel d'abord Oui, tout à l'heure où nous avons travaillé, nous avons travaillé dans une partie C'est ce qui nous a voulu faire pour faire ce député C'est le député des charges de l'homme, des charges de l'homme Non, des des charges de l'homme Je vous ai dit, des detourcis Mais on a député Vous avez des affaires qui ont débré Vous avez des charges de l'homme Vous avez des marques de la police Vous avez des charges de l'homme Vous avez des forces de la police Je vois qu'il y a un homme. En ce moment, il y a eu le 30 de l'août, il y a eu l'année d'abord. J'ai eu l'arrivée. 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 Je a eu l'arrivée. J'ai eu l'arrivée. Je어야 qu'il y a eu l'arrivée. J'ai eu l'arrivée. J'ai eu l'arrivée. Dém Azerbaijanis. Dans je village, je ir Phillip et toi, Mme Boucher, pouvez-vous nous parler du premier rassemblement, de la tournée européenne et du premier rassemblement devant l'observatoire des droits de l'homme. Nous avons l'écouté par la faible, nous aurons un moyen de faire ça, nous aurons un modèle pour le Y federal. Nous avons l'adapté par la faible sur la faible sur le site, et nous aurons une école. Sous-titrage Société Radio-Canada Métageux que ça se donne des torires J'ai eu croyé en ce instant J'étais jeune J'ai eu je vous l'emmène J'ai eu un dessin Pas d'un plus tard j'ai eu Je me souviens, je me souviens J'ai eu un déjeuner J'ai eu l'arrivée J'ai eu un déjeuner J'ai eu ce que j'ai eu J'ai eu que j'ai eu un déjeuner J'ai eu la m'attouré J'ai eu l'arrivée J'ai eu l'arrivée J'ai eu l'arrivée On a écouté, on m'a h trackin'. Gen Èhééééééééééééééééééééééééébé les receptives ne factorais. Ce qui est désothée pour que nous étions 12 dienaires ont une nur 1000 jours. On a étéASONILS un mitbe Dry et gens de nous de K10. et ils ont le monde à la sécurité ils m'raînaient que les gens s'éloignent dans les migraines ils ont eu de l'installer ils ont avec moi comme ma yaât ils m'ont comparé ils m'ontaigrés et ils m'ont parlé on j'ai eu de juneif on a eu un pays on a été euukais On était sept ou huit familles On était bien reçu On a fait des interviews On était trop peur On les roussins On les roussins On les roussins Ils ont fait la fin Ils se sont tous les roussins Ils n'ont pas peur J'ai toute peur que j'ai à l'étonlement qui était assez chewing. C'était le plénage que l'on ne va pas à connaître. J'ai reçu une grande réunion. J'ai pas de ne養ait pas. Nous avons en Périenne depuis un interview avec l'an d'enfants. on connaît les policiers qui ont été on connaît les gens qui ont été avec eux et on est prête à entendre ces témoins on a commencé à aller à Belgique on a été bien reçu on a été bien reçu on a été bien reçu on a été avec nous avec les journalistes avec les gens qui ont été qui ont été reçu on a été bien reçu on a été reçu on a été reçu on a été reçu à Londres on a été en train de se faire on a été reçu on a été reçu ça a été reçu on a été reçu J'ai vu l'Homme on a bienvenue on a fait des photos avec les enfants on a jamais on a réçu un corseille Je me suis d'ai compris comment c'est ce qui est ce qui est ? Il y a une ramze ! C'était quand j'étais là pour qu'auTok, ils étaient là pour qu'on se issue de faire, j'étais un homme s'estime qui m'a dit qu'on arrangé le camp, on avait l'air d'en contre l'homme. C'est parti, on a décidé de faire le premier rassemblement C'est la question de l'homme qui a été éclatée C'est la question de l'homme qui a été éclatée Ce n'existe pas Car nous avons donné tout l'équilibre Ce qu'il y a eu En 1880 En 1880, c'était un mercredi On a décidé de faire un rassemblement Il y avait beaucoup de gens De toutes les villes C'est ce qu'on dit, ce qu'on dit Ils ont eu peur Ils étaient en train de sortir Mais ce qu'on a dit C'est un homme qui a été éclatée C'est un homme qui a été éclatée C'était une guerre Ce n'est pas un célèbre C'est un homme qui me dit C'est un homme qui a été éclatée Il ne s'est pas fait Il ne s'est pas fait C'était une guerre C'est une guerre On a été fait Il y a des femmes qui ont été violées Des vieilles qui ont été violées Qui ont peur et se déroulent Par qui ? Dans les commissariats Violi C'est une longue histoire Normalement, on a écrit un livre qui est à l'enfant C'est le doigt C'est-à-dire que la police était à l'enfant C'était le doigt, le doigt, le doigt, le doigt, le doigt Une année après, on a écrit le doigt Et les personnes qui sont dans les commissariats C'est au commissariat central Le malheur Elle a été vu devant son mari Elle a été vu devant son mari Elle a été en 1997 C'était le couvre-feu Elle a été messin sur le choc Elle n'est pas la science C'était un pacifique En callant toutes les confessions Qui s'estgged en sa vie C'est-à-dire qu'on va voir On a voyagé ma Je suis voir les journalistes On le avait mis ennemie, il mène la petite, moi. Et puis on les ai mis ennemie. On a trouvé des gens à la fin, ils ont peur des enfants. Ils ont peur et ils ont peur. On l'a dit un peu plus plus. Nous avons mis ennemie. On a dit un peu plus. Ils ont peur. On a coupé les policiers. Ils ont peur de nous. Il ne avait pas à l'aider. Ils nous ont peur. Il est un leader qui a fini. Mais ils ont appris la police en train de ne pas la police Ils ont appris la police à un école Ils ont appris la police à un école Ils ont appris l'école Ils ont appris un école Mais ils ont appris l'éthlace Nous avons été 20 ou 22 ou 23 ans Nous travaillons tous les jours On ne l'a pas vu le pays Moi, je m'ai dit, j'ai dit, je ne me suis pas dit J'ai dit qu'il était le pays J'ai dit que je l'ai dit qu'il était dans un jour En 8h30, il y a des gens qui ont vu Le procureur, il était à la presse de lui Il m'a dit qu'il était dans la police On a dit qu'ils l'a dit qu'ils ne l'ont pas vu On a dit qu'ils ont dit qu'ils avaient et qu'ils allaient avec lui et qu'ils allaient qu'ils ont un autre C'est toujours un barrière rouge. Il s'est réunis, il s'est réunis et il s'est réunis. On s'est réunis à l'hôtel O'Ghasi. Oui, nous faisons un rassemblement dans l'hôtel de l'Horasi, nous faisons des étrangers pour connaître notre cause et nous entendre. Ils nous ont appelé le séminaire interdit. Nous faisons un rassemblement. Nous faisons un rassemblement. Nous faisons un rassemblement. Nous faisons un rassemblement. C'était une honte, surtout devant les étrangers. Il y avait beaucoup d'étrangers. Il y a des problèmes qui ont été étalés sur le globe. Il a témoigné devant le juge d'instruction. Il y a un rassemblement. Il y a été torturé. Il est mort. C'est quoi ? Le P.V. c'est un rassemblement. C'est un rassemblement. Après 13 jours de l'entraide, j'ai l'enregistré. Après 13 jours de l'entraide, j'ai eu l'enregistré. J'ai dit qu'il y a un rassemblement. J'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'ai dit qu'il y a des dossiers pour le avocat. J'ai eu l'ai eu. J'ai dit qu'il y a eu l'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'asif. J'ai eu l'asif. qu'elle n'est pas de la mère non je viendrai mais je m'intrigue comme ça va parce qu'elle était avec moi ils m'ont dit qu'il s'éclat qu'ils n'ont pu Supper mais il s'éclat il s'éclat il s'est dit less qu'ils m'intrigueux Il s'est dit que je suis Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci Madame Boucherf. Il y a aussi la relève, Monsieur Erzoul Salim, qui est présent avec nous aujourd'hui. Frère du disparu Erzoul Salim, sa mère elle participait infatigablement au rassemblement de SOS Disparu depuis que l'association a vu le jour. Jusqu'au jour où elle est tombée malade, elle est atteinte aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer et elle a tout oublié sauf son fils. Aujourd'hui vous êtes présent avec nous et vous êtes présent aux actions de SOS Disparu. On parle de la relève, donc vous pouvez nous parler du combat de votre mère d'abord et de ce que vous faites vous pour l'association SOS Disparu. Bon, je me souviens depuis le premier rassemblement, la grande poste, c'était en 98, le mois d'août. D'ailleurs, le lendemain matin, j'ai acheté le journal Liberté. L'essentiel, elle était à la une taille le journal Liberté. D'ailleurs, je garde toujours l'édition taille le journal. C'est vrai qu'à la langue, bien sûr, le choc émotionnel, etc. Donc, elle prenait certains médicaments qui, à la langue et avec l'âge, lui ont causé des dommages au système nerveux Taha. Maintenant, ça fait au moins deux ans de cela. Elle a pratiquement perdu la globalité, la mémoire Taha. Elle ne reconnaît succinctement plus personne. Et c'est dû à l'ouhadiah, l'ousmou, justement, l'affaire, la disparition ta'oulida. C'est des conséquences. Et avec l'âge, maintenant, elle a dépassé les 80 ans. Bien sûr que ça a beaucoup influé sur sa santé générale. Et c'est ça. Hafeida, est-ce que vous pouvez nous parler du combat de votre père, Amir Abah, l'airahmou ? Il venait aussi, lui, il soutenait les mères disparues avec son véhicule quand elles avaient des sorties pour aller faire des témoignages et les accompagner et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler du combat de votre père, Amir Abah, l'airahmou ? Alors, mon frère, il a été enlevé depuis 94. Alors, par la suite, mon père, il n'a pas laissé un commissariat ou une gendarmerie. C'est-à-dire, là où il est, c'est-à-dire, il a une information que ça se pourrait qu'il ait passé par là où là, il a été. Au départ, même Amir Abah, l'airahmou, 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 l'airahmou. Il leur a demandé, bien sûr, de fournir un dossier. Ils ont fourni avec le dossier. Et par la suite, il y a eu la formation de cette association. Et depuis, il était là, présent, à cheval. Chaque rassemblement, il est là. Il était disponible. H24, par la suite, il a été retraité. Donc, il a consacré toute sa vie rien que pour ça. C'était son but. Comme si, il a été obsédé par cette idée de trouver son fils. Parce que, bon, mon frère Haddad, c'est mon frère aîné. C'est le plus grand. Donc, c'était pratiquement le pilier de la maison. Donc, mon père comptait beaucoup, beaucoup sur lui. Et mon frère Haddad, c'est pas parce que mon frère, mais c'était un intellect, c'est un architecte, c'est pas n'importe qui. Pour dire que c'est des terroristes ou là, c'est pas vrai. Mon frère, c'est pas un terroriste. Mon frère, c'est un intellect, c'est un cadre de la société. Il était la best-beer, l'hamdoulilah. Donc, ma famille comptait beaucoup, beaucoup sur lui. Puis, depuis 1994, comme je disais, mon père ne laissait pas un rassemblement ou un slogan ou une réunion. Il partait, c'est-à-dire, il était toujours présent. On va être par la suite, ma mère, elle a arrêté de... parce qu'elle était malade aussi. Ma mère aussi, suite à un choc de son fils, elle a été malade par une maladie auto-humine qui se déclenche par un stress. Et puis, elle était fatiguée. Donc, cette pathologie, elle a atteint son poumon. Donc, elle avait une fibrose pulmonaire. Donc, elle ne pouvait pas vraiment faire des efforts ou monter des escaliers. Donc, elle était vraiment un petit peu limitée dans la mobilisation. Mon père, Lahir Hamou, il a continué le combat tout seul. C'est vrai qu'on était là, on était présents, mais on le soutenait toujours moralement. On va être les deux ans derniers, mon père aussi, par le choc et tout, le stress, il a commencé à avoir des trous de mémoire. Et malgré ça, il était là, il était présent quand il appelait au téléphone. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il avait des trous de mémoire, mais mon frère, Lahir Hamou, il ne l'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié les SOS disparus. Comme c'était gravé dans sa tête. Donc, il ne pouvait pas oublier ça. C'est dans l'inconscient, en terre. Voilà, c'était dans l'inconscient. Malgré qu'il oubliait des trucs, mais son fils, il ne l'a pas oublié. Son combat pour son fils, il ne l'a pas oublié. Il était toujours présent. D'ailleurs, les derniers moments, comme on avait peur qu'il oublie, là, je, c'est-à-dire, je le déposais moi-même. Donc, je le déposais par voiture et je le récupérais parce que j'avais peur qu'il oublie, là, le chemin. Et voilà. Donc, je le déposais, c'est-à-dire, il participait. Et puis, par la suite, je le récupérais. Et maintenant, mon père et ma mère sont décédés, les deux. Maintenant, je prends la relève. Inch'Allah. Oui, oui, on n'est pas présents tous les mercredis parce que la relève, on est préoccupé par d'autres. Mais, oui, mais on est là. On est là et on va continuer. Est-ce que mon père et ma mère l'ont construit ? Nous, on va continuer. On ne va pas laisser tomber. Concernant la promesse électorale présidentielle du candidat de l'Aziz Boutflira en 99, plus précisément à la salle Harcha, il a répondu avec une colère à une question de mère de disparu, en élevant fortement la voix, vos enfants ne sont pas dans ma poche. Pourquoi n'a-t-il pas tenu sa promesse selon vous ? Mme Bouchaf, tu as-tu? Oui, Mme Bouchaf, tu as-tu que tu as-tu rexas. A-à-t-il pas tenu sa promesse. A-t-il pas, tu as-tu rexas. On a vu des photos dans la chaise Et ils étaient des combattantes On était prêt à l'arrivée On a fait le photo On a fait le photo et on a pris le photo On a vu les photos qui ont vu des photos On n'a pas vu qu'ils ont pris On a pris le photo On a pris le photo j'ai dit qu'ils ont des enfants j'ai dit qu'ils aient mon père je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas eu j'ai dit qu'ils aient des enfants je n'ai pas eu 3 ans nous avons mis en place nous n'avons pas de chien que nous avons eu qu'on a dit qu'ils ont la fin de vie je suis sûre qu'ils ont une ligne rouge j'ai eu dans la rue Il n'a même pas cherché à comprendre ce qu'on a fait, mais il a répondu. Il n'a même pas cherché à comprendre ce qu'on a fait. Il n'a pas cherché à comprendre ce qu'on a fait. Il n'a pas cherché à comprendre ce qu'on a fait. Nous avons commencé à travailler avec eux. Les dossiers de l'ONU, les enquêtes étaient là. Les dossiers ou les enquêtes, les malheurs. Les dossiers de l'ONU, les policiers, les tribunaux, les policiers. Les dossiers de l'Opens, les médecins, les policiers, les policiers et les policiers. Les dossiers de la loi, ils ont cru qu'on a fait. On lui a dit qu'on a fait un conféteur et qu'on a fait un conféteur et qu'on a fait un conféteur. c'est là, c'est ce que j'avais, c'est qu'il y a un des deux non existent c'est une douche, c'est tu, tu es bonne toi tu me souviens de c'est un côté qui a la vie il avait dit qu'il n'a pas dit, il n'a pas d'attention disait qu'il n'a pas décidé de... un homme qui ne peut pas s'agager Pour permettre à nos auditeurs d'avoir une idée plus précise, une idée précise, chacune de vous pourra-t-elle relater les conditions dans lesquelles a disparu son fils ou son frère ? La première fois, c'était le 10 octobre 1994, c'était les éléments du commissariat au niveau de la commune de Kouba. Ils ont investi la maison avec un officien civil, officiellement gagné avec une convocation ou une feuille qui était tapée à la machine. Bien sûr, il y a des policiers qui ont apporté, nous étions trois, ils nous ont apporté, ils ont apporté les voitures, ils ont apporté le commissariat à Kouba. Maintenant, on a passé une nuit dans le commissariat. Dans cette nuit, il y a un autre frangin qui est dans la cellule, avec un autre organique. Mais il y a concerné pendant une heure, une heure et demie. Comme je le disais tout le temps, il était épaulé par deux, parce que tout simplement, il s'y flottait comme un train. Pendant une heure et demie, il était tout mouillé. Ils m'ont torturé pendant une heure et demie. C'est un témoignage de ma personne. J'ai vécu l'événement précédemment. Il y a un autre frangin qui a été gardé pendant trois mois. Il courait dans tous les commissariats, etc. Il ne s'est pas en train de me dire. Il répondait à la balque, il ne s'est pas en train de me dire. Trois mois plus tard, il revenait à la maison dans un état catastrophique, Il avait la barbe, les cheveux hirsutés, il était émacié, maigre. Pendant trois mois, il était commissariats centrales dans un état de Zaire. Des fois, des fois, il le ramenait dans un terrain vague, comme s'il allait buter. Il a dit qu'il était au mois de janvier 1995. Neuf mois plus tard, c'était la dernière fois, le 19 septembre 1995. C'était des policiers qui ont travaillé dans la mairie de Cuba. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Il était seulement détaché à l'hôpital de Cuba. Il s'est passé à l'hôpital de Cuba. Ils étaient en train de le chercher. A ce qui parait, d'après les collègues de l'hôpital, ils l'ont embarqué. C'était le 19 septembre 1995. Deux ans plus tard, on a eu la confirmation de deux informations distinctes. Il était très malade. Il était hospitalisé dans l'hôpital de Cuba. Sûrement, d'après les conditions effroyables de la détention, il était hospitalisé dans l'hôpital de Cuba. Il n'y a pas de nouvelles. On a dit qu'il était hospitalisé, qu'il était gravement malade. Il était mort, mais il n'y a aucune précision. Hafeida, Mohamed a été enlevé le 26 novembre 1994 par les forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous relater les conditions dans lesquelles a disparu Mohamed ? Alors, je me souviens, bon, j'étais un peu jeune. Je me souviens, c'était un vendredi, un vendredi matin. Il était chez lui avec ses enfants et sa femme. Donc, suite à un ratissage dans le quartier. Donc, mais ce ratissage, apparemment, il a été figé rien que pour lui parce qu'il a été enlevé. Bon, avant de l'embarquer, ils lui ont demandé de raser sa barbe. C'est-à-dire, il l'a entendu, il a changé ses vêtements, il a rasé sa barbe. Par la suite, il l'a embarqué. C'était des forces, un mix de forces. C'était des policiers, des casques bleus avec des civils. Donc, il l'a embarqué et par la suite, mon père, il a été, il a cherché après lui. Au départ, ils lui ont dit, il faut aller au commissariat de Sherega parce que lui, il habitait à Inbenyan. Donc, il a été au commissariat de Sherega. Ils ont nié qu'on n'a pas reçu telle personne. Donc, il a parcouru pratiquement, il a fait tous les commissariats et gendarmerie, mais sans aucune nouvelle. Quelques mois après, mon père, il a eu l'information qu'il a été hospitalisé à Inadja, lui aussi. Apparemment, il a été à l'hôpital militaire, oui, à Inadja. Apparemment, il était gravement malade. D'après les conditions ? Sûrement, sûrement, d'après les conditions défavorables de détention. Donc, par la suite, bon, mon père, il n'a pas, il n'a pas pu aller le voir. Il a essayé d'aller voir quelqu'un ou utiliser un intermédiaire et tout, mais il n'a pas pu. On n'a pas pu le voir. Et puis, depuis, aucune nouvelle. Malgré les plaintes, les démarches, les lettres qu'il a envoyées au président, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur et tout, il a tout fait, mon père. Il n'y a jamais aucune réponse ? Non. Jamais. Jamais. Aucune réponse. Aucune réponse. Il y a un certain moment, on a été à Mahkama de Bainem. À l'époque, elle était à la Vigerie. On a été, c'est-à-dire, on a dénoncé, c'est-à-dire l'enlèvement de mon frère. Ils ont pris des informations et tout à la recherche de mon frère. Et de temps en temps, c'est-à-dire la gendarmerie venait chez nous. Elle a envoyé des convocations comme ça. Mais des convocations pour prendre des informations. Le jour où il a été enlevé, par qui, tout, mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui font les démarches. Ils nous demandent des informations. Ce n'est pas... Nous, on a fait cette démarche. C'est pour... C'est pour... Voilà. C'est pour... Exactement. C'est une ouverture d'une enquête. Mais eux, ils n'ont pas fait une enquête. Ils sont venus d'attachement. Exactement. Et à chaque fois... Exactement. À chaque fois, à chaque... Chaque d'un mois, une année et tout, on les voit pointer chez nous. À domicile, disparu. Flan, ben flan. Il a été pris camp. Nous, nous nous demandons toujours. Ils nous demandons que nous nous demandons. Nous ne nous demandons pas. Nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas. Nous 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 demandons pas. En 2005, ça déprofait... le public. Tous les imprenants, il un est naply. Tous les animaux, À Typ mais. j'ai eu l'adamné en là j'ai eu l'adamné le premier à la convocation j'ai eu l'adamné qu'il s'agisse après j'ai eu l'adamné je lui ai eu l'adamné et je lui ai dit j'ai eu l'adamné Il n'a pas été dans le comissaire de Sontral J'ai demandé une question J'ai tout à l'heure Et quand j'ai eu l'a dit 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 En fait, j'ai eu l'a dit J'ai eu l'a dit dolent le Polis all emission Y a demeur COG Dans lecepterУ Je n'awia pas 참er Elle dit J'ai eu l'a dit J'en l'a dit J'ai eu l'a dit Je lui venais d'o pashorre J'ai tu l'a dit Il a dit que c'est vrai qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de mal. Il a dit que c'est vrai qu'il n'y a pas de mal. En 2005... Ça peut être l'avion, le prénom ? Oui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est Trustees, t'é Awesome. 31,000 7h сред J'y a pas de mal sur les deux Banquets. J'ai dit qu'il n'y a pas. Vous avez vu des 10 ans ? Oui. C'est normalement, mais je me suis dit. Si vous avez parlé dans laquelle je me disais que j'étais à la maison et la famille me s'estime de negrout. Mais j'ai vu que j'ai commencé à la serraine du neuf 95 et 96. J'ai commencé avec sa tête à l'intérieur. Je n'ai pas vu mon mari, je n'ai pas vu mon mari Je n'ai pas vu mon mari Je n'ai pas vu mon mari Je n'ai pas vu me von Tia Je n'ai pas vu mon mari J'ai pas vu les joueurs Sur cual je n'ai pas vu muské J'ai pu parler de ces dernières années mais je n'ai pas pu parler. Mais j'ai pu parler de la dernière réponse que j'ai lu dans celui-là, c'est la réponse à la fin. La question est de la question de la question est de la question de la question. C'est une histoire très longue, c'est difficile de parler. 20 ou 22 ans, c'est une histoire longue. C'est une histoire très longue. C'est une histoire qui nous a toujours. J'ai pu être là, mais j'ai encore besoin d'être dans la rue, j'ai voulu me faire J'ai dit qu'il a chobot, je regarde le pays, j'ai voulu me faire J'ai voulu me faire cette vidéo, je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé J'ai dit qu'il a fait de la fin, on est toujours la fin de la fin on a voulu faire des autres C'est vrai, il y a plusieurs autres J'ai eu une fille de la famille donc je vais passer une fille quand j'ai eu un homme je vais voir la culture j'ai pris une femme j'ai eu voulu dans une ville j'ai eu un homme qui s'appelle j'ai eu l'ai eu j'ai eu l'ai eu j'ai eu l'ai eu j'ai eu l'ai eu mon travailleur Il a dit qu'il n'était pas proumé C'est le cas de la vie Quand il était ce qu'il n'a pas proumé Ils ont proumé Ils ont proumé J'ai dit qu'ils ne poumé Et qu'ils ont pris sa rentrée Encore je me schmcis ils ont lu les choumé Il a été qu'il y a eu un ami qui a-t'a été le policier Il a été mis au public La face à 3 clientes J'ai dû là, j'ai eu l'arrivée, je n'ai pas coi dans le centre, alors qu'est-ce qu'il y ait quelqu'un ? Mère, lui, la police, c'est normal, j'ai confiance ! J'étais à la première fois que la police avait l'amén du roi, alors j'étais là, c'était une autre. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai tué là et j'ai eu, je m'égoïd, il n'égoïd, je m'égoïd, elle prie sa distance des femmes dans le roi d'arrivée en train de se classe. J'ai eu un 3ème après- qu'on avait eu, j'étais j'étais très important J'ai appris par l'ausoleil pour leur échec J'ai appris sa taille, j'ai dit cette petite fille Mais j'ai dit, j'ai appris, j'ai appris que vous avez appris J'ai appris que vous avez appris que vous avez appris J'ai appris que ce n'ont été pas trop d'aujourd'hui J'ai appris que vous êtes en train de l'animaux J'ai appris que vous avez appris, j'ai appris que vous avez appris Une fois que vous avez appris, ils ont appris le pays de lagers des pays Ils ont appris à la même personne Ads cela eu leur appris J'ai dit comment il y a quelqu'un qui s'est passé dans la rue Je n'ai pas vu que j'ai dit que je t'ai dit qu'à gauche Je n'ai pas vu que je me dis que je n'ai pas dit Mais j'ai rencontré sur le choc J'ai dit qu'on a eu à l'air J'ai dit qu'il y a eu à l'air J'ai dit qu'on a eu à l'air J'ai dit que j'ai eu à l'air Je n'ai pas eu de l'air Je n'ai pas eu de policier et je me disais qu'il y a quelqu'un qui me donne qu'il y a quelqu'un qui me donne et je me disais que je disais que l'on me donne non j'ai pas la même chose mais je me disais que je me donne je ne disais pas j'ai pas la même chose je disais qu'il y a quelqu'un après j'ai eu je disais que c'est 19 jours dans les jours ils ont rencontré et ils ont rencontré ... ... ... ... ... ... ... et il y a une plus grande chose. Donc on a dit qu'ils ont vu un fusil et ne l'a vu ou pas du merveilleux. On a dit qu'ils ont fait qu'ils ne connaissent pas. On a dit qu'ils n'ont pas de la maison. On a dit qu'ils ont fait 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 en garde. Le comissariat de la République, au 17ème. On a dit qu'on a reçu le personnel. Il s'est passé à la fête. Il s'est passé à la fête et le policier n'ont pas de la police. On a dit qu'on a reçu un des enfants. pour la recherche d'être parce qu'il y a une fois un enfant qui parait de l'essarie puis il m'a dit qu'il n'a pas d'aider il dit que l'aïe, il dit qu'il y a eu et que le fâri dit qu'a vu une fille qui arrive pour lui il est aimé et qu'a vu une fille qui a donné une fille qui arrive les enquêtes, les enquêtes, les accusés de réception, c'est par kilo les enquêtes, des dizaines et des dizaines après 8 ans, j'ai eu la police au 17ème avec cácозlés員 se tait à prendre des pensées Les enfants se tait à prendre des pensées J'appelle elle, ils s'exclurent à la décision J'ai eu deux ans J'ai fait des recherches aux procuréurs Qu'est-çois, je vous en ai eu, je vous ai dit J'ai eu le droit à la décision J'ai eu le droit à la décision J'ai eu la médeur que j'ai vu On a fait un défi Je me suis dit Le procureur a pris un défi J'ai une fois plus, on ne vous envergarde pas J'ai pas dans le boulon Je me suis dit J'ai pas dans le boulon 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 Pour le classe dans le dossier J'ai vu un bébé C'était avec lui, il y a une une fois entre nous, il y a eu un des deux banques après le juin de la cohorte, avec moi, il y a eu elles, c'est moi aussi. J'ai fait le juin de l'hagile, mais je ne savais pas de la barre. Je vois que quand il est un bénéf describes, il s'est mis en train de vivre, c'est moi qui disais, il s'est dit qu'il était terminé. Il s'est dit que je n'ai pas de maquine au maquine, c'est qu'il était que j'avais servi à la barre. Et il dit qu'il s'ambrasse, à tous et qu'il était ce qu'il est venu auhal des forces. Il m'a dit un�� fou de chaîch Et après il m'a dit qu'ils descendent Je t'ai dit qu'il était là Il m'a dit qu'il avait lu le rois Mais je m'a dit qu'il avait parlé Il était le mot Il me a dit qu'à l'église il y a toutes les années Il était une années Il m'a dit qu'il avait été J'ai tourné des cieux, cherdi le ancien, il y a son qui est rive et a les rive. Il m'a demandé que si les deux soirs, il a un petit bouton qui a cherché, il a donné qu'à l'avance plusieurs fois, il a fait un autre histoire. Il a enfin un joli, il a fait un peu de ours et il a montré un peu. Il a eu un beau ami, il a débat un peu, m'a fait un autre et il a débat un peu de soulelien. Il a fait une fille deanco, il a débat un pas de soulelien. Il m'a débat. J'ai cru, lui-a fait un peu de soulelien, il a plus de soulelien. J'étais témoin qu'ils m'a vu à F pred F predisOR a dit que il y'a dit Dans le procuré des médicaments. Si il y a des médicaments à la banque? Il n'y a pas un masquet. Il était capable de faire des médicaments. Ils ont eu d'une dix Semaine de l'arrivée. Il y a que tu n'a pas d'acquérés. Et tu ne sais pas ce que tu ne savais pas son propré. Tu as fait un défi d'abîmé. Tu as fait un défi de notre patience Il n'a pas été éloigné. Il était toujours dé раздел. Il n'a pas aussi éloigné. Il n'a pas encore eu. Et on les arrêtements. La paixera depuis l'étude. On est pas un peu le nom. Ils ont été éloignés. Causage et de la ville de la ville, Merci beaucoup Mme Boucher pour ce témoignage, merci à tous. Est-ce que le peuple algérien soutient-il la cause et le combat des familles de disparus ? Bon, il y a la question de soutien du peuple envers cette question. A la belle que le pouvoir a toujours fait en sorte que l'histoire n'est pas médiatisée et qu'il n'y a pas. Au sein des familles de disparus, on voit qu'il y a 8000 KW qui ont trouvé dans les rassemblements. Il y a une centaine. Bien sûr, les gens comprennent la chose parce que là, c'était une période de terreur. Les gens sont fiers, c'est normal qu'ils ne connaissent pas la mobilisation. Quitte à dire qu'ils ne savent pas, par principe, c'est normal qu'ils disent qu'on est solidaires avec eux. Vu la conjoncture, je vois que les familles, la plupart du temps, elles étaient seules. C'est une question cruciale, que ce soit pour les familles ou pour l'État. Parce que c'est la crédibilité de l'État en personne qui est en jeu. Faire disparaître des milliers de personnes, c'est une question très grave. On connaît, on connaît, on connaît, la disparition forcée en Argentine. On connaît, on connaît, on connaît, on connaît. On connaît au Chili, on connaît, pinoche. On connaît dans les années 70 au Maroc, on connaît. On connaît, on connaît, à Hassan II, mais là, en Algérie, c'était quelque chose de nouveau. Le pouvoir a tout fait pour que cette question-là reste au niveau du cadre Agdaïa judiciaire ou du cadre les familles des disparus. C'est pour ça qu'elle n'est pas vraiment médiatisée. Je crois que les familles des disparus, chaque mercredi, Rahoum et Youkfou, l'association Hadia, que ce soit le CFD ou le SOS disparus, ils n'ont jamais cessé. Inch'Allah, il faut être dans la vérité. Pour moi, il y a un manque d'infusion de l'information, bien sûr. Les gens ne sont pas informés. Apparemment, l'État a bien cerné la question. Elle est bien cernée aux familles des disparus, voisins ou à la famille, c'est tout. L'évolution du pays a évolué dans un mauvais sens, dans le sens où il y a trop de problèmes. Donc les gens, ils sont un petit peu pris par des problèmes de vie qu'ils n'ont pas le temps peut-être pour réfléchir à autre chose. Donc, pour moi, les familles de disparus, ils ne sont pas vraiment soutenues par le peuple algérien. J'ai dit qu'ils ne sont pas soutenues par le peuple algérien. Ils ne sont pas soutenues par le peuple algérien. Ils ne savaient pas beaucoup. Ils se sont à la grandeur. Ils se sont Et on croyez, qu'ils ne sont pas soutenues par le peuple algérien. Ils ont dit qu'on ne connaît que les enfants, ils ne sont pas soutenues par les gens. Oui, il y a des gens qui n'ont pas la police, on les aubes avec nous, on leur dit qu'ils soient en tête et qu'ils soient en train de leur donner de leur blessés On a pas de la police, c'est qu'ils soient en train de la police et qu'ils ne se sont pas en train de leur faire Et ce sont des gens qui ont eu plein deănnes dans les cas Ils n'ont pas fait le boulot, ils n'ont pas la boulot Ils n'ont pas la boulot comme dans les pires les policiers ont mis en train d'aider et qui ne se déclinait pas il a dit qu'il a dit qu'ils ont été content le gouvernement a été décliné et qu'ils ont été décliné et qu'ils ont été déclinés et qu'ils ont dû décliné ils ont fait des rassemblements pour l'avenir c'est tout le FFS qui nous soutenons en saison des avocats Ils arrivent avec eux Ils n'ont pas à la maison Ils ne voulaient pas pour éduquer Ils étaient jougnалистs Ils ouaient un autre On dit des articles Ils viennent leurs faits Il leur a quitté On a dit qu'ils ne sont pas les marchés Ils m'ont verd萬fond Ils ne voient que nous ésogons Avec les membres de l'article On a éclaté qu'on a éclaté à l'a du mot. On a éclaté qu'on a éclaté à l'hôpital n'a pas besoin. On a éclaté un peu sur la place que nous sommes venus à l'arrivée. Nous venions à l'arrivée avec deux ans. les gens qui travaillent dans ces deux ans et tous ceux qui ont pu le dire ils ne peuvent pas venir de nous les autres ont des enfants ils sont tous les deux ans ils ont tous les deux ans c'est ça on a une personne qui a fait le travail on a beaucoup de choses c'est un peu plus que l'on a fait alors on a fait le mot raconté à chaque fois de moi et dit que de bâcheraï que de bommiers et que de beau monsieur ou l'ouf et que de boue on s'en va revoir des rômes à d'autres en cause c'est moi la voix à l'occasion de la journée internationale des disparitions forcées le 30 août que pouvez-vous dire aux autorités algériennes et au peuple algérien ainsi qu'aux familles de disparus qui militent comme vous pour la vérité et la justice bon à l'occasion de cette journée moi j'ai un appel à lancer donc nous ça fait plus de 20 ans nos parents ils ont combattu maintenant c'est la relève et on va continuer le combat et puis nous on voudrait savoir justice et vérité on voudrait la vérité c'est à dire même ces gens là qui ont été enlevés ils ont été tués ou tabassés là ils ont été enlevés parce que là qui sont venus au tribunal ils ont dit que nous on dirait que le procureur c'est pourquoi ils nous ont dit que nous on nous n'avons pas nous qui l'a pris c'est l'état qui l'a pris c'est à elles de montrer c'est à dire l'endroit s'il est décédé il nous montre c'est à dire l'endroit de son cercueil si il est vivant on aimerait bien qu'il soit c'est à dire passé Mais on l'ajoute du tribunal, quand il était un dolien il fallait pas dire que l'on n'aura pas à ses limites avec lui. Le temps n'est pas une espéries, on n'a pas été chérasé par le contrôleur et où on a été héros. On n'aura pas à sa durée, on n'aura pas à ses limites, on n'aura pas à leur échelle. S'il n'aura pas à ses limites, on n'aura pas à sa vacances avec lui. On peut le voir. On a été en train de me faire, je me suis dit, mais je suis pas de moultre pour mettre en train de me faire. Dans ce que je vais le mouler, j'ai pas le mouler, ils n'ont pas besoin d'être. Ils n'ont pas de mouler. L'éton de mouler, ils ont des mouler, ils ont besoin d'être dans le pire. On a toujours l'étonné. On a besoin de mouler. le fait que la vérité c'est pas de vérité il y a même pas de vérité c'est pas de vérité c'est pas de vérité c'est pas de vérité mais il y a même une histoire mais on ne défendre pas et on ne défendre pas et on ne défendre pas on est venu le jour on va devenir la vérité et on peut avoir conscience et on va être réglés Je vais leur présenter la vie Alors ils ont pensé ce qu'ils ont été créé Et ils ont été créés 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 Et je me suis dit J'espère que nous sommes arrivés Et on peut nous trouver la vérité Et on peut nous trouver les choses Et on peut payer J'espère qu'ils peuvent faire Ils hideaient que la compa持下去 Qu'ils sont en pleine En suite ils ontaniu l' repent Ils allaient et àliternaient ils s'éloignent Ils ne l'ont pas oublié. Ils ne l'ont pas oublié. Ils ne l'ont pas oublié. Par le neighboring les autres. Ils m'ont pas oublié de leur éclatement. Ils ne l'ont pas oublié de leur vie. Ils ne l'ont pas pu voir à leur vie. Ils ne sont pas oubliés. Nous avons encorelets de 30 ans jusqu'à 40 ans. Et on est resté. Nous savons qu'il y a tout un peu plus de menace. Nous avons dit aux communautés les personnes qui voient que les personnes qui ne sont pas encore réglés. Ils ne font pas faire émer/. Nous devons l'expandre pour nous enlever. Nous devons l'expandre pour nousperer qu'on la vérité. Nous devons les connaître une et dire juste. Nous devons l'expandre en place par une vraie. à la place de la tête et ce soit laissé et ce qui concerne la question pour la politique qui a été le point de l'éclat des éclats 1000 de personnes Ainsi que le roi est-ce qu'ils a hider et qu'il y a des échecs qu'ils envers, qu'ils ne sont pas des éclats qu'ils ne se qu'ils ont La question de la disparition forcée, pour moi c'est un déni de justice effroyable, faire disparaître des milliers de personnes et en plus de cela. En plus de cela, ils ont dit que l'Etat est responsable mais pas coupable. Moi je me demande comment ils ont eu le culot de dire cette phrase à Dieu, le pouvoir est responsable mais pas coupable. A une certaine époque, il n'y avait pas absence de l'Etat, il n'y avait pas absence de l'Etat, au pire moment de la décennie noire il n'y avait pas absence de l'Etat. Il y avait toujours le JT, il y avait 8 heures, les journalistes parlaient de développement, etc. Je me demande, alors je trouve que le JT n'est pas les années de Brésadouk. Le JT, il parlait d'un état tout à fait normal. En parallèle, il y avait les pratiques monstrueuses qui ont fait disparaître des gens, etc. Donc, ce que je demande, parce que là, on a l'exemple de l'Afrique du Sud, Mandela, ils ont eu la même chose que nous. Pourtant, ce sont des gens qui disent qu'ils ne croyent pas par rapport aux chrétiens, ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas des chrétiens, dans une culture musulmane, etc. Ils disent qu'ils ne sont pas à la réconciliation nationale. Ils n'osent parler de cette affaire, ils seront en prisonniers. Je dis que les autorités ont une position pareille, alors que les gens, les familles, etc., ils apparaissent qu'un jour, les proches d'entre eux apparaissent, et qu'ils apparaissent qu'ils ont l'aide, la moindre des choses, au moins une parcelle de conscience. Il y a des données, une parcelle de conscience, pour apaiser, parce que je pense que la plupart des familles des disparus, des kidnappés, ils vivent dans l'insécurité. Ils sont capables de faire disparaître des milliers. Je vis dans l'insécurité. Sait-on jamais ? C'est pour cela, je dis, il faut qu'il y ait un État où il y ait un pouvoir démocratique. Un pouvoir démocratique, parce que vraiment les gens qui sont au pouvoir, ils seront élus par le peuple et rendent compte au peuple Hadaya. C'est la seule solution. C'est une question. 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 Il faut que cette question n'ait pas de mourir jusqu'à ce qu'il s'agit de la vérité. Il faut qu'il s'occupe de ce qu'il s'agit. C'est l'un des nidées qui nous envoie aux gens les familles du disparage. Parce qu'à ce qu'ils n'ont pas d'éteindre les gens, les gens qui n'ont pas d'éteindre les gens, ils n'ont pas d'éteindre les choses. On peut dire qu'ils n'ont pas d'éteindre les familles du disparage. Il faut sensibiliser l'entourage des familles du disparage. Il faut que l'on ait pu faire des choses, si il y a des enfants ou une mère, ou une fille ou une fille ou une fille, ou une mère ou une fille, il faut que l'on ait pu mettre. Si ces gens se sont abattus, il faut mettre à l'éteindre. Il faut que cette question soit l'éteindre. Je vous souhaite qu'il s'occupe. Il faut que cette question soit l'éteindre. Chers auditrices, chers auditeurs, merci à vous. Sans oublier un grand merci aux familles qui ont répondu favorablement à notre appel, en nous faisant l'honneur de leur présence. Merci à chers fidèles auditeurs et à bientôt à une autre émission. Vérité, justice, mémoire pour tous les disparus. N'oubliez pas les disparus. Sous-titrage ST' 501